Générique Opération de communication et de pédagogie organisée hier par les services de la préfecture de l'Aude au supermarché Edouard Leclerc de Carcassonne. Simon Chassard, le secrétaire général de la préfecture, est venu vérifier auprès de Laurent Boissonnade, le directeur du magasin, la bonne application du décret interdisant la vente de produits dits non essentiels dans les centres commerciaux qui inclut aussi une jauge de 4 m² par client. Aujourd'hui effectivement les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont venus rencontrer la grande distribution pour voir avec elle comment elle allait procéder et ce soir ce qu'on constate c'est que les mesures globalement sont respectées, elles ont été prises même si bien sûr, comme je vous le disais, il peut rester des sujets mais qu'on traitera au fil de l'eau sur la vente de tel ou tel produit. Dans ce magasin, des rebalises étaient installées pour signaler aux clients les produits interdits à la vente comme ici au rayon jouet, vaisselle ou encore au rayon vêtement. Une situation qui a obligé l'enseigne à s'organiser pour respecter les nouvelles mesures. Nos personnels sont de toute façon formés justement pour éviter tout passage en caisse de produits qui ne seraient pas autorisés. Il y aura d'autres solutions qui vont être proposées dans les prochains jours pour permettre donc aux consommateurs de pouvoir commander et de venir retirer selon le principe du phone on collect ou click on collect. Nous avons toujours les drives à disposition mais non pas sur la totalité de la gamme proposée en hypermarché. Désormais finie la période de pédagogie, le sous-préfet l'assure, il y aura des contrôles. Effectivement on va être amené à conduire un certain nombre de contrôles pour s'assurer que les règles sont respectées. Après les contrôles on les fait toujours avec pédagogie et on commence toujours par expliquer avant de sévir. Mais oui, comme sur tous les autres sujets Covid, comme sur le port du masque, comme sur la fermeture des ERP, des restaurants, il y aura évidemment des contrôles. Laurent Boissonnade comprend les mesures prises pour lutter contre l'épidémie mais il espère toutefois que cette situation contraignante ne dure pas au-delà du 1er décembre.